bonjour dans cette vidéo là on va voir comment accéder aux différentes attributs d'un élément html on a vu comment accéder aux éléments html maintenant on va voir comment accéder aux attributs de ces éléments là donc il faut noter que les attributs il y en a ceux qui sont en lecture seuls d'autres sont en lecture et écriture donc là par exemple on a l'attribute donc là ça vous rend tous les attributs d'un élément html linear html c'est un attribut qui va vous renvoyer le contenu de cette balise cet élément html outer html elle vous renvoie la totalité ou bien tout l'élément clientise par exemple elle vous renvoie la hauteur d'un élément l'attribut height et là l'attribut name classe plutôt l'attribut classe et la même chose ici l'attribut classe mais sous forme d'un d'un aller liste que là c'est sous forme des chaînes de caractères qui contient toutes les classes et là on a l'idée de l'élément on va faire un petit un petit démo donc ça c'est notre fichier html vous voyez on a h1 avec un id titre le div avec un id article et là on a un paragraphe avec qui appartient à deux classes para et important et la name et là un paragraphe qui a une classe para et bien sûr à la fin ici on a un paragraphe donc là je vais d'abord sélectionné mon mon élément html voilà c'est le premier élément normalement il a deux classes donc vous allez remarquer ici ça c'est notre premier paire rencontré il a deux classes donc c'est d'exemple et point tributes donc ils peuvent nous donner tous les attributs de cet élément vous voyez là la classe attribut et là l'attribut classe l'attribut name donc je vais voir maintenant par exemple classe list ou bien point class name class name il me donne une chaîne de caractères qui contient les deux classes alors que class list class list il nous renvoie un tableau ok c'est un tableau mais un objet différent c'est d'un token list mais bien sûr je peux je peux voir le premier élément c'est là le quoi il irrite presque même méthode du tableau donc je vais faire par exemple 0 voici la première classe c'est pas et la deuxième classe c'est important voilà donc et là nous avons aussi les autres méthodes ça sont des propriétés on a voir le html vous voyez une rente ou le paragraphe que le html il va vous renvoyer uniquement le texte vous voyez là c'est tout le l'élément html alors que là c'est juste le contenu ou bien le l'enfant de cet élément là et dans ce cas son enfant c'est juste un simple texte donc voilà donc pour accéder aux éléments en quelques attributs donc on peut aussi voir que on peut manipuler la liste des classes vous voyez là élément class list point adj pas ajouté donc c'était ce classe list c'est une propriété en lecture et écriture n'ont pas ajouté une nouvelle classe on peut supprimer une classe existante on peut vérifier c'est les s'il appartient à une classe ou non on peut vérifier s'il possède un attribut ou bien les attributs il nous renvoie l'attribut lui-même pour le modifier ou bien pour le stocker dans une variable si vous voulez cet attribut je peux modifier un attribut le contenu d'un attribut et le mot votre but est pour supprimer tout l'attribut donc on va faire ici un exemple donc non donc on a notre paragraphe toujours continuer avec le même paragraphe donc ça c'est notre paragraphe donc les points classiste point je vais ajouter un élément donc je vais ajouter le header comme une classe donc si j'affiche maintenant les attributs de ce vous voyez là les classes maintenant il est de classe paragraphe et important et et bien sûr le nom donc je peux vérifier s'il possède un attribut s'il possède un attribut je peux voir classiste point content et on va voir par exemple vérifier s'il contient par exemple et on sait qu'il ne contient pas cette classe mais il est il est là la classe il n'a qu'est attribut donc des points à la tribune est ce qu'ils possèdent un attribut n'est oui non il n'est pas si tout alors que les mêmes non ne possède pas cet attribut donc on peut supprimer une classe par exemple classlist par le moveHeader maintenant c'est un coup 2 sur notre paragraphe et on ne possède plus cette classe donc voilà on a vu les différentes méthodes donc 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 getAttribute et setAttribute donc ce sont deux méthodes qui nous permet de nous renvoyer un attribut donc là par exemple p.getAttribute donc là il faut donner l'attribut par exemple classe et voilà il nous donne notre classe d'une chaîne de caractères bien sûr on peut la stocker dans une variable donc par l'attribut par exemple on peut modifier donc je vais faire ça donc là il contient une chaîne de caractères donc bien sûr c'est attribut donc je peux modifier au lieu de d'être attribut je peux faire un 7 attribute Donc cette attribute, mais là faites attention, il faut donner l'attribut, la classe et la valeur qu'on veut donner à cet attribut. Par exemple maintenant, je veux qu'il soit de classe article. Et je valide. Maintenant si j'affiche le P dans une avant, elle appartient en classe et elle ne possède pas d'ID, donc je peux aussi donner un attribut, donc cette attribute, par exemple ID, je vais créer l'attribut, même si il n'existe pas, alors je vais le créer maintenant ID MyPara, par exemple. Donc si j'affiche maintenant mon élément, elle possède maintenant un ID. Voilà. Donc ça c'est pour cet attribut, donc on peut, voilà, class list, on a déjà vu ça. Donc là, dans cet exemple là, on a bien sûr un HTML, voici le, dans ces diapos là, voici un exemple. Donc là, il a un style, pour un blue, donc la classe blue, là c'était ce background. Et là, un ID, et voilà, et dans ce script là, on a ça. Donc div class list add new class, donc on va ajouter une nouvelle classe. On move, on supprime, toggle, là c'est important, là on va désactiver et réactiver une classe. Donc ça permet, par exemple, de, par exemple, changer l'arrière-plan, au passage de la souris, par exemple, etc. Donc ça c'est pour activer et désactiver. Donc si la classe, elle est là, si notre élément appartient à la classe, alors il ne sera plus, il ne fera plus partie de cette classe. Sinon, il est là, elle fera partie de la classe, donc, toggle, donc là c'est important. Donc, if div class list contains old class, la classe dark, etc. Et voilà. Donc là, une boucle pour afficher les classes CSS d'un élément, tout simplement. Voilà, on s'arrête là.